Par rapport à CPS, donc de chimio-prévention saisonnière au palud, il y a un programme de préventive, un programme national de lutte contre le palud, du PNLP, qui est le ministère de la Santé du Sénégal, qui a été développé et qui a été dépassé la prévalence du palud est de dépasser 15%. Donc tout bas, il y a des zones qui ont été dépassées. Sur 29 PPS, 22 Fouca et Niar ont été ciblés pour participer à la CPS. Donc l'activité, c'est qu'on a fait une période où on a ciblé les plus tardes dans le corps. S'il y a un épreuve de chaux, et les filles, nous sommes membres de chaux, et nos filles a effectué pour qu'ils aient peut-être des enfants. Donc nous devons nous faire y remettre les plus tardes. Le 23, Incha'Allah, l'Église, est l'Université de le PNLP, et actuellement le ministre des Nations Unies. En même temps, nous devons faire un premier de l'épreuve. L'épreuve, il ne va pas être un état de l'épreuve. Donc, il y a 22 postes qui ont besoin d'une personne, mais sur les 29 postes, nous devons faire le CPS. Mais les autres qui ont fait le CPS, nous savons que l'activité de prévention, il y a le CPS. Nous sont en train de faire le CPS, nous sommes en train de faire le CPS, que nous sommes en train de faire le CPS. Et nous avons une stratégie pour créer le CPS. C'est vraiment un programme national de lutte contre le palais. Il faut intégrer un programme d'accélération de plan stratégique national. L'objectif est vraiment en Sénégal, émergence, sans palais. Et vous pouvez réussir à défibrer. Ils atteignent l'objectif. Donc les gens ont l'unité de Omid. Il s'agit de 16,7 et 12,1 %. Il faut dépasser la différence. pour que les gens soient dans le verre dans les zones de pré-élimination.